Fin de série à Auxerre, on savait que ça allait arriver, toute série est écrite pour prendre fin. Quel a été le discours après ce match ? On savait que ça allait arriver, on aurait souhaité que ça arrive le plus tard possible, mais on savait bien qu'on n'allait pas gagner tous les matchs. Le discours a été très simple, d'abord une analyse de ce match, du contenu du match qui était de notre part quand même pas aussi catastrophique. J'ai exprimé des choses par rapport au potentiel de l'équipe et ce qu'on mettait avant dans les matchs, il nous a manqué beaucoup d'efficacité dans ce match, mais on s'est quand même créé beaucoup de situations. J'ai lu ce matin dans le journal le mot débâcle, il ne faut pas exagérer non plus. Il faut que je relise le sens de la phrase, mais bon, il ne faut pas exagérer non plus, on a perdu un match, on a perdu un match. Après, le propre des compétiteurs, c'est de rebondir le plus vite possible, bien analyser ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a fait, on a beaucoup discuté entre nous. Après, il ne faut pas remettre en cause ce qui a été fait avant, il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Je l'ai dit après le match, j'ai des bons joueurs, j'ai une bonne équipe. Moi, je l'ai exprimé comme ça, j'ai dit qu'on était passé à côté de notre match, je dirais qu'on est passé à côté de l'événement par rapport à ce qu'on met d'habitude dans les matchs. On a manqué beaucoup d'efficacité. On a joué, donc ça c'est plutôt bien, je veux que mon équipe ait le joué, mais on n'a pas joué avec un souci d'efficacité. Voilà, le petit reproche qu'on peut faire sur ce match, c'est celui-là. Bon, après, il y a eu aussi des erreurs individuelles, mais bon, voilà. Donc après, il faut rebondir, donc le match qui vient, déjà, je préfère quand on joue tôt, après, c'est-à-dire qu'on n'a pas une semaine à un grand berger, donc on a pu très très vite basculer sur ce match de trois. Alors, c'est encore une fois un grand match, mais c'est dans des matchs comme ça aussi qu'on montre sa capacité, justement, à rebondir. Donc, voilà, le discours, ça a été celui-là, garder confiance, parce qu'on a de quoi garder confiance. Et puis après, ne plus jouer ces matchs-là comme on a joué Sud-Auxerre, c'est-à-dire simplement jouer pour jouer. Il faut jouer pour les gagner, il faut jouer en étant plus efficace, plus rigoureux dans tous les domaines. C'est aussi cet enchaînement des matchs, il y a peut-être de la fatigue aussi qui se fait sentir. Non, vous ne l'avez pas vraiment ressenti comme ça ? Non, ça aussi, on a évoqué, ça c'est notre travail, de regarder un petit peu où on en est sur le plan physique. Sur le plan physique, on a analysé les choses. L'équipe, dans sa globalité, a la capacité à fournir des efforts tout au long d'un match. Et puis d'ailleurs, toutes les données qu'on a sur les deux matchs qu'on vient de jouer, montrent qu'on a fait des matchs, sur ce plan-là, en tout cas, qui correspondent à ce qu'on est capable de faire. Donc après, il y a, alors déjà, sur le plan physique, nos adversaires sont comme nous. Ça, c'est déjà un point qui est très important. Ensuite, ce qu'il y a aussi, mais c'est valable pour moi comme entraîneur, pour mon staff, pour les joueurs, c'est que quand on enchaîne des matchs tous les trois jours, on prépare un match. Dès que le match est joué, on a à peine le temps de l'analyser, il faut basculer sur un autre. Dès que celui-là est joué, il faut basculer sur un autre. Donc voilà, sur le plan psychologique et sur le plan mental, ça demande effectivement des efforts et ça use sur ce plan-là. Voilà, c'est une période qui est comme ça, mais tout le monde est logé à la même ancienne. Donc voilà, mais sur le plan proprement dit physique, on n'a pas de problème. On n'a aucun problème. On a vu, on a en ce moment les grosses équipes, entre guillemets, qui se croisent. On a trois qui ont perdu son début de semaine à Clermont. On a quand même l'assurance que c'est un championnat qui va être serré, tendu jusqu'au bout et il y a vraiment des équipes de très bon niveau devant. Oui, mais c'est un championnat qui est relevé, c'est la première fois que c'est aussi serré. Et puis dans ce petit mano à mano qu'on se fait, nous on a battu Clermont, Clermont a battu trois. Trois a battu au serre et nous on a perdu contre au serre. Donc voilà, pour l'instant, après il reste le dernier match entre trois et nous. Mais les choses vont, je ne veux pas dire que les choses vont s'équilibrer, mais je vous l'avais dit avant, après cette série de trois matchs là, rien ne sera fait. Et ça va se jouer jusqu'au bout. Et après, tous les autres matchs qui viennent derrière vont être tout aussi disputés et tout aussi importants. Parce que la configuration de ce championnat, avec ces barrages, avec l'objectif de beaucoup d'équipes d'être dans le top 5, avec l'objectif pour des équipes de ne pas descendre et la possibilité, avec ce barrage aussi pour la descente, fait que jusqu'au bout, il n'y a aucune équipe qui va être larguée dans tous les sens. Donc vous n'aurez pas un match jusqu'à la fin qui va compter pour du beurre. Pour vous qui suivez ce championnat, c'est passionnant. C'est passionnant aussi à jouer, parce que moi j'adore les matchs qui viennent. Voilà, ceux qu'on a joués, que ce soit Grenoble, que ce soit Clermont, au serre, des matchs à préparer, des matchs à jouer comme ça. Je trouve que c'est fantastique, c'est super. Celui qu'on va jouer samedi, il est super aussi à jouer. Mais ça demande justement pas de relâchement, ça demande un investissement permanent, ça demande une remise en question permanente. Et ça demande aussi beaucoup d'efforts, mais pour tout le monde, pas simplement que pour nous, que pour mes joueurs. Mais voilà, c'est comme ça qu'on prend les choses. Le fait que justement Troyes ait perdu son dernier match, pour vous, je sais que vous faites pas vraiment ce genre de calcul, mais est-ce que c'était une bonne opération ? Il reste à portée de fusil, mais en même temps, eux aussi, samedi, vont être dans l'obligation de réagir et de se reprendre, surtout à domicile. Mais le foot, c'est comme ça. Si vous perdez les matchs, vous êtes dans l'obligation de réagir. Et si vous gagnez les matchs, vous devez veiller à ne pas vous relâcher et continuer. Donc après, pour moi, ça n'a pas d'incidence, le fait qu'ils aient perdu le match. Après, même si j'ai vu les commentaires de l'entraîneur adverse, tout ça. Mais après, chacun aussi a son analyse, a ses commentaires par rapport au potentiel de sa propre équipe et par rapport à ce qu'il veut mettre en place. Mais je n'y accorde pas vraiment d'importance. On est allé à Auxerre, on ne pouvait pas dire qu'Auxerre restait sur une bonne dynamique ou la même dynamique que nous avant qu'on y aille. Donc à chaque match, tout est remis à zéro. Je sais que cette équipe, elle a de la qualité, ça c'est une certitude. Et puis elle va être présente. Donc voilà, ce que je sais aussi, c'est que nous, on a aussi de la qualité et j'ai la certitude aussi qu'on va être présents. Donc après, le résultat, on verra bien, mais ça va jouer aussi sur des détails. Justement, coach, un match entre les deux meilleures équipes du championnat. Ces détails et la clé du match, ce sera quoi selon vous ? Sur quoi vous axez les séances qui séparent la rencontre face à trois dans votre préparation ? Je pense qu'il va y avoir deux aspects pour les deux équipes. L'aspect défensif, c'est l'équipe qui va le mieux défendre parce que dans les deux équipes, il y a un potentiel offensif intéressant, une animation offensive intéressante avec des différences un petit peu entre les deux équipes. On joue dans le même système, mais les joueurs au poste ne sont pas les mêmes. Eux, leurs pistons sont des vrais attaquants. Vraiment des attaquants. Nous, c'est plutôt des défenseurs qui attaquent beaucoup. Et après, dans l'animation, on fait des choses qui sont un petit peu différentes. Donc il faudra bien défendre. Nous, c'est une certitude. Eux aussi, ils le savent. Et puis après, c'est l'équipe qui utilisera le mieux le ballon. C'est une équipe qui aime beaucoup avoir la possession, qui prend son temps pour préparer toutes ses actions. Si nous, on est comme Auxerre, c'est-à-dire qu'on a le ballon, mais qu'on l'utilise sans avoir ce souci d'efficacité, ça sera compliqué. Par contre, si on a ce souci-là, on peut leur poser le problème. En tout cas, on y va pour ça. Et là, vous pouvez compter sur un joueur comme Branco, dans l'utilisation du ballon, qui touche beaucoup de ballons dans votre dispositif. Comment vous jugez ses performances récentes ? Il s'est mis en buteur encore dernièrement. C'est devenu l'un de vos piliers, en tout cas au milieu de terrain. Oui, mais il a... Déjà, Branco, lui, il est tout le temps... C'est un gagneur, il a ça en lui, donc il est tout le temps à fond, après, sur le plan footballistique, tout le monde sait que c'est un excellent joueur. Il est capable de jouer court, de jouer long. Quand il est en forme, comme il est en forme actuellement, il a une patte aussi sur les coups de pied arrêtés qui est très importante. Donc il a une influence, évidemment, sur notre jeu, mais il n'y a pas que lui. Moi, ce que je souhaite, c'est que tout le monde ait une influence sur notre animation offensive et sur notre jeu. Chacun avec ses qualités qui, évidemment, sont différentes pour les uns et les autres. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la complémentarité de ce milieu de terrain. Et après, c'est que toutes les qualités qu'ils ont, c'est ce qu'ils en font. Et la clé du match, ça va être ça. Qu'est-ce qu'on va en faire ? À Auxerre, on a eu beaucoup de ballons, il y a eu beaucoup de bonnes actions, on s'est créé beaucoup de situations, mais il nous a manqué cette efficacité. Presque, on pourrait dire tout ça pour ça. Faire autant de choses positives, avoir autant de ballons, se créer autant de situations pour un résultat comme ça. Donc voilà, et ça, je pense que c'est un problème. On l'a eu presque toutes les fois. C'est ce qui nous a manqué dans ce match. À Auxerre, on a joué pour jouer. J'espère qu'à Auxerre, on va jouer pour aller marquer des buts, pour gagner, pour faire mal à l'adversaire. Mais Bronco, quand il est comme ça, c'est une pièce maîtresse de notre jeu. Après, c'est un garçon qui, même dans les périodes où il n'a pas joué, il a eu des périodes où il n'était pas trop dans le coup. C'est un garçon qui travaille, je vous l'avais déjà dit une fois. Il a eu une période où il ne jouait pas pendant 15 jours à l'entraînement. Il était phénoménal. D'abord, sur le plan physique, il était à fond pour vraiment se remettre dans le coup. Et puis après, tout ce qu'on pouvait mettre en place, on sentait à l'entraînement qu'il montait en puissance, il montait en puissance. Donc il a ça en lui. Sur l'utilisation du ballon, justement, au match allé, Troyes avait eu beaucoup plus le ballon que vous au Stadium. L'équipe s'est améliorée depuis ce match dans cette capacité à garder le ballon, à l'utiliser. Troyes avait eu plus le ballon ici au Stadium. Oui, mais peut-être qu'ils vont l'avoir plus aussi. Ça ne vous embête pas ? Je viens de répondre à la question. Ça dépend ce qu'on en fait. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir 75% de possession et de jouer sur la largeur et de ne pas marquer des buts. Si vous arrivez à avoir une équipe qui est capable d'avoir 70-65% de possession et qui marque 3 buts tous les matchs, ok. Mais l'objectif, c'est de marquer des buts et de gagner les matchs. Donc, je ne sais pas si Troyes va plus avoir le ballon que nous. Je n'en sais rien. Mais dans les temps où on l'aura, il faut l'utiliser de façon à être efficace. Moi, je ne suis pas un malade de la position. Alors après, je suis comme tout le monde. Je sais que quand j'ai le ballon dans les pieds, comme mon équipe a le ballon dans les pieds, on est moins en danger. Encore que, si on prend l'exemple d'Auxerre, on a le ballon dans les pieds et puis on le perd et puis il y a but. Donc voilà, tout dépend de l'utilisation. La possession pour la possession, ça ne m'intéresse pas. Je préfère avoir le ballon 40% du temps, mais pendant ces 40%, il se passe des choses. Alors après, si on arrive à avoir 50, 60 ou 65% de possession et qu'il se passe des choses, on est forcément plus fort. Et donc voilà. Mais il y a des équipes comme Clermont, c'est aussi une équipe qui a beaucoup de ballons. Ils ont eu le ballon plus que nous sur le match qu'on a joué. Et pourtant, on a gagné. Donc, ça ne veut tout dire et rien dire. Je n'attache pas beaucoup d'importance à ça. Juste une dernière petite question, justement, en parlant un peu de jeu, de foot. On a un peu revu, tourné un début d'Oxair sur les réseaux sociaux, avec beaucoup de passes, etc. On voit cette année, en Ligue 2, qu'il y a des équipes dont vous faites partie. Il y a trois, il y a Clermont, on en a parlé, qui jouent beaucoup au foot. Nous, de l'extérieur, ça nous fait plaisir. Vous, sans parler de votre rôle d'entraîneur, est-ce que vous êtes content de voir ce niveau de Ligue 2 et de voir ces équipes qui, en jouant un beau football, arrivent à s'en sortir et à être dans les premiers rôles ? Ben oui, mais c'est justement un petit peu le contre-pied. Parce qu'on entend beaucoup de choses, que ce soit sur la Ligue 1 ou sur la Ligue 2, où on se moque un petit peu du niveau de nos championnats. Le niveau de... Alors, je ne vais pas parler de la Ligue 1, mais le niveau de la Ligue 2 est très élevé. Et même les équipes qui sont en bas. Moi, je n'ai pas vu... Quand vous regardez jouer Nancy, son entraîneur a raison. Nancy, ça n'a pas la gueule d'une équipe qui va descendre et qui ne propose rien. Donc, toutes les équipes essayent. Alors, chacun le fait avec les forces en présence. Après, pour reparler des équipes qui sont en haut, des équipes comme Clermont et comme Troyes, Troyes, ils ont gardé leur effectif l'année dernière. Donc, ils ont l'habitude de jouer ensemble déjà depuis plus longtemps que nous. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Clermont, c'est la même chose. Ils ont le même entraîneur déjà depuis un moment. On parle d'Oxelles. Jean-Marc Furland, on connaît ses principes aussi de jeu. Donc, ça, c'est pas... De la part de ces équipes-là, c'est pas surprenant. On voit une équipe comme Grenoble, Philippe Winsberger aussi est quelqu'un qui développe, qui aime bien que son équipe joue. Donc, moi, je suis pas tellement surpris. Je suis pas tellement surpris. Coach, il y a la possibilité d'être premier après cette prochaine journée de championnat. Est-ce que c'est quelque chose qui vous galvanise et qui galvanise les joueurs ou c'est complètement hors de propos dans la préparation ? Ce qui doit galvaniser les joueurs, c'est de gagner le match. Et après, une fois que les matchs sont joués, on regarde ce que ça fait au classement. Mais ce match-là, la présentation de ce match va pas être faite sur le fait de pouvoir être premier. On a déjà eu une fois la possibilité. On l'a pas saisie. Donc, les joueurs, ils le savent. Donc, ça sert à rien de rajouter une pression supplémentaire. Des choses comme ça. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'après, ce qu'on vient de vivre à Auxerre, c'est qu'il y ait une réaction, un comportement différent et une prise de conscience de la part des joueurs. On reste dans notre championnat. Après ce match-là, rien ne sera fait. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Après, quand on vit une aventure comme la nôtre, c'est ce que j'ai dit aussi aux joueurs aujourd'hui. Il y a des moments où tout va bien, on garde les matchs et tout. Des moments qui sont un petit peu plus difficiles. Mais c'est surtout dans ces moments-là qu'on voit la capacité d'une équipe à réagir. Mais cette équipe, elle l'a montré tellement de fois. Et puis, on part de tellement loin. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de fait. Il y a un investissement incroyable des joueurs. Enfin, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit sur mes joueurs et sur mon équipe. Ce que je sens aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'abattement et qu'il y a une espèce d'impatience d'être à samedi. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est le plus important, ça. C'est le plus important.